Qu'est-ce que l'édition Al-Bukhari ? Donc elle est en 6 volumes, et pareil que les éditions Al-Qalem, ils ont fourni un immense travail pour le traduire, donc ils ont mis environ 5 ans pour le faire, à chaque fois que le hadith est traduit, si nécessaire, ils ont mis une note de bas de page pour expliciter le sens, à chaque fois tirer des plus grands commentaires, ce qui fait que vous avez une traduction pour muslim de très très bonne qualité, avec le texte en arabe totalement vocalisé, et en plus de ça, vous avez donc régulièrement des annotations qui permettent d'expliciter au mieux le sens, donc traduction excellente, très appliquée, donc d'une équipe de traducteurs, comme aux habitudes pour les éditions Al-Hadith, très compétente, et 5 ans de travail que vous avez là maintenant entre vos mains. Mais j'en profite en fait surtout pour vous présenter Al-Muatta de l'imam Malik. Alors pourquoi je vous le présente ? Bon, il a été édité par Nossoins, certes, mais surtout, c'est un livre qui se distingue de beaucoup d'autres. Pourquoi ? Parce que c'est effectivement un recueil de hadiths, mais c'est également un recueil de jurisprudence. Et c'est le premier en question qui existe, et en plus qui a été fait selon une méthodologie bien particulière, donc la méthodologie de l'imam Malik, et qui a été reconnu et attesté par tous les savants de son époque et jusqu'à nos jours, comme étant un livre de référence, et il a servi de base à énormément de livres par la suite. Et donc pourquoi j'insiste particulièrement sur celui-ci ? Parce que le traducteur, donc le Shea Mohamed El-Mahrimi, Shea Mohamed Karimi, a mis deux ans à le traduire. Donc au départ, on était parti pour le traduire sur une période à peu près d'un an, et finalement ça a pris un an de plus. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois qu'il traduisait un chapitre, il ne se contendait pas juste de le traduire et voir si le sens correspondait, mais il allait lire les différentes explications de référence du Muatta, et il prenait les informations qu'il y avait dedans les plus riches, afin de vraiment mettre en valeur le sens voulu dans le hadith, et à chaque fois, si nécessaire, il faisait une note de bas de page avec les différents commentaires qu'il avait pu récolter dans ses recherches. Donc c'est vraiment un travail qui mérite d'être lu, qui mérite d'être étudié, qui mérite d'être enseigné, et c'est une traduction qui sort du commun, puisque c'est vraiment une traduction à la hauteur de ce que les éditions de Qalem avaient fait, de ce que les éditions de Muslim avaient fait, une traduction recherchée, avec des annotations vraiment enrichissantes, qui permettent de bien comprendre le sens, et puisque c'est un livre de l'imam Malik, à chaque fois qu'un hadith rapporté par l'imam Malik semble contredire ce qui est connu dans le madab de l'imam, le traducteur a pris soin de faire une note de bas de page, rapportant l'explication des haïmmas, des grands savants malikites, donc du libel Muatta, pour expliquer pourquoi les malikites l'ont compris de telle manière. Ce qui fait que c'est vraiment un livre à avoir impérativement dans sa bibliothèque, à consulter régulièrement, à étudier, et comme je vous ai dit, le travail est un travail qui a pris beaucoup de temps, qui a pris deux ans de recherche minutieuse, c'est une traduction très agréable à lire, qui reflète au mieux le voulu de l'auteur, et comme vous pouvez le voir, c'est assez aéré, avec des riches notes de bas de page tout au long du travail, et en espérant que vous aurez éclairci sur le Sahih Muslim et sur le Muatta, et à très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sous-titrage ST' 501